Un an plus tard, j'écris la suite de mes aventures, devenues déjà dans ma mémoire des bouts de papier mâché illisibles avec ma myopie. Je tente d'en faire un collage, les yeux à demi clos et flous, pour vous raconter enfin la fin de ce premier voyage en solo. Cette deuxième et dernière journée à Malaga commence par l'unique repas de mon voyage servi sur une table à l'intérieur. Oui, j'ai craqué pour le petit déjeuner du café bio de l'auberge de jeunesse. J'apprécie mon thé, avec un jus d'orange, du yaourt au muesli maison et un croissant à la pâte à tartiner choco noisette. Mais la bougeotte est trop forte. Je déguste sans traîner, trop pressée de visiter Malaga. Et c'est parti pour l'ascension ! Je commence par la montée du château Al-Kazaba. Chaque marche me rappelle mon petit déjeuner costaud, mais j'apprécie les 27 degrés matinaux qui brûlent gentiment mon visage. En haut d'une multitude de marches, une porte fermée. Et une vue sur le centre de Malaga. Mais mon obsession de monter en haut de Malaga n'est point satisfaite. Me voilà donc motivée pour longer les briques proches du sol de ce château pour en voir un autre, nommé Château de Gibraltarau. Des couloirs de montée, agrémentés d'une vue à 180 degrés sur Malaga. En haut de l'exercice physique, une entrée payante. Je redescends, déçue. Mais je change vite d'humeur quand je découvre une bifurcation, un chemin de terre qui contraste avec les dalles de pierre qui suit la route principale. Je l'emprunte, sans savoir où je vais atterrir. Mes pieds foulent un chemin désertique qui sillonne les hauteurs des alentours de Malaga. En contrebas, une plage arrêtée par une digue, un petit village surplombant une colline. Je reviens difficilement parmi la foule touristique que j'esquive en descendant par un jardin multicolore en escalier. Un parc, animé par un groupe scolaire qui joue en courant. Passage obligé au port pour aller aux toilettes et admirer des sculptures ignorées la veille. Après avoir traversé le parc à Longer, j'arrive à mon quartier tant attendu, le quartier de Soho, réputé pour ces immeubles accueillant des œuvres de street art. Je découvre un marché, une église. Je longe un fleuve asséché au point de devenir invisible à mes yeux. Une église visible sur mon plan de ville me semble en réalité aussi intéressante que le fleuve inexistant. Les travaux de Malaga. Je me perds ensuite dans des rues absentes de street art. Jusqu'à ce que s'ouvre devant moi un immeuble abandonné, aux façades décorées de fresques d'artistes, toutes uniques et singulières. À partir de ce moment-là, le monde du street art m'accueille à chaque coin de rue et entre les rues dans des passages secrets liant l'art urbain à un tout. Après avoir humé les particularités de toutes ces œuvres, même les plus discrètes et difficiles à dénicher, je repars, heureuse, pour retraverser tout Malaga afin de me poser sur la plage. À 16h30, le cul brûlé par le sable à travers mon pareo, je mange la faim de mon pain noir avec du ramon et du fromage de brebis, écoeuré par ce repas répétitif et en manque de légumes. Le contact de ma peau avec l'eau me lave de la transpiration accumulée par cette marche intensive et je flotte dans une eau gelée, légère et apaisée. Goûter, composé de gâteaux achetés à la boulangerie, devenus miettes sucrées agglutinées par le soleil canicule. En début de soirée, je m'octroie à une dernière balade dans le centre-ville pour imprégner ma mémoire de Malaga, de sa chaleur revigorante, de sa mère gelée salvatrice et de son charme ensorcelant. De retour à l'auberge, je regarde, avec un jour de retard, le dernier épisode de la dernière saison de Game of Thrones pour éviter d'être spoilée au hasard par un passant français. Je m'endors, triste de quitter si vite ce coin de paradis. Demain, réveil à 6h du matin pour me rendre au bout de l'Espagne, à Tarifa.